Bonjour, du coup moi j'ai un parcours un petit peu particulier parce que je suis pas un pur produit également je suis arrivée directement en M2 parce que j'ai donc c'est possible d'arriver directement en M2 parce que j'ai passé le concours pour être prof de PS l'année dernière et donc l'année prochaine je serai prof de PS et donc c'est un peu comme s'ils disaient c'est possible aussi de venir juste pour se former un peu sur ces questions là et ensuite peut-être d'avoir ce regard dans notre métier de base notre formation de base et donc voilà moi c'est plutôt par rapport à ça donc le M1 est plutôt théorique et le M2 plus pratique donc au niveau théorique on a dû rattraper un petit peu en rentrant en M2 parce qu'on est trois à être rentré directement en M2 et sinon bah c'est très intéressant et niveau humain aussi c'est très enrichissant on rencontre plein de gens super intéressants donc c'est très sympa il y a une super ambiance donc voilà oui on m'entend du coup moi j'ai fait de la sociologie avant d'arriver ici donc c'est pas forcément un parcours STAPS qu'il faut pour intégrer le master et on est spécialisé sur des thématiques très différentes donc c'est assez enrichissant aussi d'avoir des parcours différents d'être avec des personnes qui ont des parcours assez variés et de travailler du coup sur des problématiques qui sont pas du tout forcément en lien mais qui permettent du coup des échanges très pertinents et une forte cohésion aussi au sein du master entre les étudiants et étudiantes et aussi entre les promotions oui du coup en fait on vient de plein de cursus différents et c'est vrai qu'on a beaucoup de travaux en groupe par exemple et enfin ça apporte une grande richesse je sais pas genre justement l'apport sociologique dont tu parlais moi c'est pas du tout une approche que j'avais et ça m'a beaucoup appris et il y a aussi la possibilité de faire de l'alternance du coup avec le master et galates c'est en train de se développer il y en a pas beaucoup mais moi cette année je suis en alternance avec une association qui s'appelle qui qui s'appelle l'ucpr je suis pas tout le monde connaît mais moi en gros c'est une structure qui propose principalement des colonies de vacances mais qui fait aussi des formations ils font beaucoup beaucoup de choses et et voilà enfin ça peut être un moyen de s'insérer professionnellement manière très intéressante oui on a eu trois trois alternantes jusqu'à présent et à chaque fois ils ont été embauchés enfin attendre avec garance il faut que tu remplisses l'estat mais c'est effectivement l'idée c'est d'être bas tout de suite dans la structure et de pouvoir travailler tout de suite pour la structure donc d'accélérer peut-être le processus de professionnalisation oui en gros le m2 il est enfin l'emploi du temps du m2 il est quand même plutôt construit de manière à ce que ce soit favorable à l'alternance ou en gros balle et ces mois de septembre octobre c'est que du coup que des cours et après c'est plutôt il ya deux semaines de cours de semaine de stages et après c'est trois semaines en entreprise une semaine de cours du coup il ya vraiment enfin c'est pas une question on peut même pas par exemple faire son stage dans une ville différente en france enfin c'est quand même adapté voilà pour même partir autre part que lyon et et monter des projets ailleurs du coup j'en profite de partir autre part que lyon on est en train de monter un partenariat avec l'université laval à québec ça fait deux fois qu'on y va et on devrait signer avec nos collègues du québec qui vont venir en mai ça devrait se faire donc il y aura possibilité bien sûr de faire des mobilités internationales bien au delà du canada mais on aura un partenariat privilégié avec l'université laval à québec et une collègue sociologue guillenne de mer ce qui est notre équivalent qui travaille sur les mêmes thématiques merci garance ça me plaît bonjour bah moi je suis diplômée depuis 2019 j'ai fait partie de la deuxième deuxième session enfin la deuxième promo va dire et je fais partie des personnes qui ont été cités par cécile sur les contrats de recherche puisque tout de suite après mon m2 j'ai eu un contrat doctoral et je fais actuellement une une thèse sur la pratique du foot par les femmes en france et au canada une comparaison et donc peut-être revenir sur comment j'ai été amené à faire une thèse plutôt que sur le travail en tant que tel en soit quand je suis rentré dans le master j'avais pas nécessairement connaissance de ce qu'était la recherche des possibilités de faire un travail doctoral ensuite etc et en fait j'ai été amené à quand j'ai été sensibilisé à ce domaine à travers mes stages en m1 et en m2 donc j'avais déjà une appétence pour le foot et je suis arrivé dans le contexte coupe du monde femme qui avait lieu en france en 2019 et donc j'ai eu des propositions de stage au laboratoire elvis qui a été présenté tout à l'heure et j'ai pu faire deux années de recherche autour d'un projet qui avait été commandité par la mairie de lyon avec virginie michel ici on doit voir aussi et suite à ces deux années de recherche donc avec le elvis j'ai on a co-construit avec virginie avec cécile et avec guillaume baudet aussi un autre enseignant chercheur un projet de thèse un peu différent de ce que j'avais fait en master et et ensuite on va dire que le cheminement c'est de faire un dossier pour avoir une bourse doctorale passer un oral et voilà ça s'est enchaîné comme ça et donc sur les apports du master peut-être de manière plus générale au delà de ce que je fais aujourd'hui à travers la thèse c'est je reprendrai un peu ce que vous avez dit sur le fait qu'on vient tous et toutes deux milieux différents moi je n'ai ni de stabs ni de sociaux j'avais j'ai eu un parcours un peu pas bizarre mais différent voilà j'ai fait d'abord de la communication ensuite un peu de management dans le sport suite un de l'erasmus enfin j'ai fait plein de choses et au final en égal abs je m'y suis retrouvé j'ai rattrapé ce que je ne savais pas forcément dans les champs du sport ou de l'eps aussi bien dans les cours qu'avec les discussions informelles avec avec les collègues et je pense que c'est ça la force d'égalables c'est ce que vous disiez c'est tout ce qui se passe au delà des cours alors certes les apports théoriques sont importants dans les cours mais c'est tout ce qu'on échange entre nous de manière informelle toutes les discussions où on se forme entre nous tous et toutes avec les sujets qu'on maîtrise plus etc et c'est aussi ça la richesse la richesse du master je prends le micro comme ça j'en profite sur ce qui est un peu nouveau dans ce que cécile a présenté c'est la volonté d'avoir créé du coup une formation continue ce qui va ce qui est nouveau en 2022 pour répondre à un besoin du terrain de d'accompagner d'acculpturer les acteurs et les actrices du changement autour de sa thématique du genre et d'autres thématiques sur la question d'égalité qui vient du coup aussi sensibiliser les personnes qui vont vous accueillir dans les structures vous vous arrivez avec une expertise très forte dans le cadre de la formation et les personnes que vous retrouvez dans le monde du sport ils n'ont pas les lunettes de genre ils n'ont pas tous les mais tous les tous les toutes les grilles de lecture que vous pouvez développer et mieux comprendre vos actions et du coup l'enjeu de cette formation là c'est de pouvoir inclure des gens de la société civile du monde du sport qui sont pas sensibilisés qu'ont pas votre niveau de formation qui puisse acculturer un minimum et je crois surtout qui va vous permettre j'ai envie de dire de façon exponentielle d'accentuer vos vos diagnostics et vous et vos mises en action que vous pouvez proposer dans les dans les structures parce que tu veux rebondir cécile sur cette idée de non c'est c'est super dans fait ce qui ce qui nous intéresse c'est de de construire aussi le lien le pont avec le monde professionnel à la fois en travaillant du côté de la fi la formation initiale universitaire donc voilà vers les fédés mais aussi en permettant que sa part des fédés sa part du mouvement sportif pour pour venir vers nous et donc la formation continue s'adressera plutôt aux gens qui sont déjà dans le milieu pour pouvoir faire une porte d'entrée vers vous autre point que je voulais évoquer c'est ces étudiants dont on parle ont créé une association et quali sport très vite deuxième année cassante c'est à c'est à promo tu vas nous en dire un petit mot parce que vous avez vous avez là posé des choses qui relèvent de l'initiative des quali sport alors oui bon en deuxième année effectivement on a décidé de créer une asso pour s'organiser aussi un peu entre nous parce que parce que ce qu'on disait ce que je disais tout à l'heure ce qui se passe entre nous de discussions d'échanges de réflexion autour de projets on s'est dit que ça pourrait être sympa d'avoir notre structure à nous pour mener à bien des projets pour s'engager sur des thématiques pardon qu'on soit qu'on voit un peu moins dans le master soit qu'ils nous tiennent à coeur et qu'on a envie d'aborder de notre manière donc oui on a mis en place avec plusieurs étudiants étudiante cette cette asso qui s'appelle les quali sport on a tout de suite fait plusieurs projets notamment un tournoi de foot salle lgbt après on a été un petit peu coupé par le covid comme tout le monde donc on a mis un petit peu de temps et là cette année c'est plutôt bien reparti et pour les affiches présente je me tourne plus vers toi alison c'est quand même toi qui a mené tout ce projet si tu veux dire un petit mot sur sur ces visuels oui bonjour en fait c'est effectivement comme cassandre l'a dit avec le covid ça nous a un petit peu coupé et on avait réfléchi à différentes actions à mener et on s'est dit que finalement une exposition ça permettait ben de faciliter en fait l'engagement aussi des nouveaux et nouvelles étudiantes et puis également de d'intéresser les étudiants étudiantes staps et donc on a on a cherché on a on a quelques membres école histoire qui sont assez doués en com et du coup ils ont fait des très belles affiches et donc on les a affiché pendant au moins trois semaines cette année en staps juste juste à côté afin juste d'éveiller quelques quelques intérêts sur sur ces thématiques là qui sont pas si souvent que ça abordé en fait en licence staps et voilà donc c'est une exposition qui va un petit peu voyager on l'espère dans le campus prochainement à la bu possiblement donc voilà on verra bien ce que ça va donner après juste je voulais rajouter aussi sur l'asso ça nous a permis de mener des projets je disais un tournoi de foot sale mais aussi on a monté une journée d'études on a fait des interventions ciné débat enfin il ya vraiment différents types d'événements qui peuvent être mis en place avec l'association et qui en fait sont juste dépendants du bon vouloir de certains étudiants et certaines étudiantes donc c'est sympa de pouvoir s'engager dans d'autres types de structures en parallèle du master merci c'est si déjà merci pour vos interventions moi je suis de nantes et ainsi je suis venu sur ce master mais déjà parce que j'ai vu avec toute la communication travail est peut-être parmi vous que j'ai déjà vu sur youtube sur votre chaîne voilà et c'est vrai que enfin tout votre dynamisme autour de ces questions et surtout enfin vous avez l'air convaincu moi ça me parle vraiment parce que l'on se tape je trouve qu'on en parle mais les gens sont pas forcément déterminés vers le changement moi ça me ça me tient vraiment à coeur donc c'est c'est pas c'est pas militant c'est vraiment aussi pour être formé pour en savoir plus que j'aimerais faire ce master mais il ya tout le côté avec comme toi plutôt éducation j'aimerais bien le garder peut-être resté dans la voie prof d'eps mais avec cette double casquette gala on a effectivement des étudiants étudiantes en l'occurrence qui ont fait le choix de faire un double parcours qui sont restés dans la filière mef et qui ceux qui ont fait leur m1 et m2 mef et qui en plus de cette préparation concours pour devenir prof d'eps sont venus suivre dans la mesure de leur emploi du temps de leur énergie etc sont venus suivre ponctuellement des enseignements des galas donc ils ont fait généralement en plusieurs années le parcours mais c'est possible iris je vois que tu tu opines peut-être parler d'elsa ou parler toi tu avais commencé ta formation meuf tu es arrivé après ta licence et tu veux repasser le concours de prof de ps je sais pas trop peut-être je sais pas trop mais en tout cas ça reste une possibilité d'autant plus que si tu reprends pas forcément un master meuf tu peux toujours avoir l'opportunité de d'être contractuel et de le passer plus tard en interne donc ça c'est une possibilité aussi que j'envisage peut-être à l'issue du master qui fait que de toute façon tu as acquis des connaissances importantes sur on voit quand même beaucoup tout ce qui est mixité non mixité dans l'enseignement comment pouvoir enseigner en eps sans discriminer voilà des enseignements plus égalitaire ou inclusif donc de toute façon ça c'est une possibilité de faire les deux ou de faire ce master et de revenir plus tard si tu as une naissance éducation motricité voilà c'est toujours intéressant d'avoir comme tu dis la double casquette et et les connaissances d'un parcours et de l'autre par exemple en histoire dans la prépa capès les questions d'égalité ou de place des femmes ou de masculinité j'ai beaucoup parlé femmes mais c'est faire des études de genre c'est aussi questionner les masculinités le rôle des hommes dans cet engagement là ces questions là c'est c'est moi qui le fais c'est deux cours de 1h30 donc c'est trois heures dans égal abs c'est 30 heures donc les étudiants qui préparent le concours et qui sont venus en plus en égal abs suivre quelques cours ont collecté en fait du contenu qui n'ont pas dans leur formation mef paraît et avec natacha bonio dans l'ue analyse des discriminations ce que natacha bonio fait en mef en quatre heures elle le fait dans égal abs en 30 heures du coup bah merci à vous pour votre présentation alors moi je suis à lyon là je suis en troisième année de licence em et du coup je pensais faire un master mef passer le concours de prof de ps le mas ce master là en fait m'intéresse vraiment parce que c'est vrai que je vois pas mal de différences entre les hommes et les femmes et ça dans le sport et du coup c'est quelque chose que j'aurais aimé pousser à pousser et voir aussi ce que j'aurais pu apprendre là dedans le seul truc qui me qui me fait douter en fait de partir dans ce master là c'est les débouchés parce qu'en fait je je sais pas du coup quel débouché vraiment vraiment pointueux je pourrais avoir dans ça parce que si je passe le concours de ps je sais que bah j'aurais un poste de prof de sport et toute ma vie j'aurais ça quoi et du coup je sais pas si avec ce master là j'aurais quelque chose très enfin voilà vraiment dans moi moi j'ai donné ma perception que là dans tous les métiers émergents et moi j'interviens beaucoup sur les aspects prépamentales dans tous les métiers émergents évidemment la professionnalisation elle se co-construit et évidemment que peut-être la perception elle n'est pas aussi claire sur comment se professionnaliser mais c'est déjà mieux maintenant qui a cinq ans et on parlait tout à l'heure cassant de parler de parcours atypique je sais pas si c'est un parcours atypique mais les parcours de vie nous amène des fois à faire un métier puis un autre à développer d'autres compétences et et petit à petit en tout cas les portes s'ouvrent autour de cette spécialité cette expertise là que qui va être bénéfique pour les institutions pour les structures et j'ai envie de dire j'ai envie de dire pour tout un chacun en fait donc je crois que en activité physique adaptée ou en management c'est un petit peu la même problématique c'est à dire que on commence à avoir des profils d'étudiants qui sortent on voit un peu tu vois comme j'ai présenté tout à l'heure les domaines dans lesquels il s'insère mais pour autant c'est pas un concours mais c'est il ya rien de plus clair c'est un concours la question c'est est ce que je vais faire partie des 15% qui vont avoir un concours est ce que je vais faire partie des 85% qui vont pas l'avoir mais une fois que je l'ai je sais je sais absolument ce que c'est forcément en égal abs je peux pas te dire c'est tel métier on n'en est pas encore là dans le développement de ce champ d'études par contre ce qu'on peut te dire c'est qu'il ya de l'insertion professionnelle autour des questions d'égalité qu'elle est hétérogène et donc tu as vu il ya vraiment des scénarios différents ce qu'on peut dire aussi c'est que plus j'arrive à multiplier mes diplômes je pense mieux c'est on a aussi c'est mona qui est partie qui a aussi en parallèle des galaps fait c'est quoi le diplôme qu'elle a refait mona prof de sport donc voilà repasser des concours donc voilà et elle a fait un truc en management master pardon pas un truc donc c'est vrai que plus je peux mettre j'ai envie de dire des cartes de mon côté mieux c'est on est sur un domaine qui est émergent on est intimement convaincu et ça se confirme depuis six ans que ça va continuer à grandir il faut quand même dire que le comité olympique qui jusqu'à présent quand même était plutôt résistant à ces questions là change du tout au tout position c'est une femme qui dirige le comité olympique français et elle a créé deux commissions autour des questions d'égalité et elle met en place des plans de féminisation du côté des dirigeantes du côté de l'encadrement des proches des formations de lutte contre les violences ça part d'en haut ça va diffuser au national à l'international enfin on peut toujours revenir en arrière mais quand même je crois qu'on a pas mal de bonnes raisons d'être optimiste stevan je connais il est en licence 3 éducation et motricité il est dans mon cours c'est pour ça que je sais déjà son prénom quelle chance bonjour à tous merci pour votre présentation et je peux voir que une super ambiance et une bonne énergie du coup ça donne ça donne vraiment envie en plus de toutes les informations que vous nous avez donné alors moi les questions d'égalité du coup ça m'intéresse vachement parce que je suis je suis issu de fédérations de sport de combat en boxe anglaise kickboxing où ben on peut facilement imaginer toutes les les inégalités les stéréotypes qui peuvent circuler dans dans ses activités et ben le master m'intéresse dans le sens où ma sera intéressant de avant de voilà de faire le constat de ce qu'il ya déjà c'est à dire les critiques et les différences de traitement de savoir les origines et comment les traiter du coup et après je suis un petit peu dans le même cas que que erine du coup de de choisir de passer le concours de faire le double master comme vous avez dit donc voilà après j'aurais peut-être une question pour ceux qui sont qui ont fait une licence 3 staps qui sont passés au master en termes de quantité de travail est ce que évidemment le le master en général il ya plus de travail qu'en licence mais est ce qu'il ya il ya beaucoup beaucoup plus de travail c'est ça je dirais que par rapport à une licence éducation et motricité pas forcément en fait c'est du travail qui est différent parce que en licence en tout cas si c'est toujours le cas tu as énormément de de devoirs écrits c'est vraiment des partiels c'est à dire qu'il n'ya pas énormément de dossiers à rendre c'est surtout bas on travaille à fond pour les partiels qui arrivent en fin de semestre et l'essentiel du travail il est beaucoup là et là on est plus sur du travail qui est continu avec des dossiers avec des travaux de groupe qu'on n'a pas forcément en licence enfin en tout cas moi j'en ai pas souvenir donc c'est pas tant une quantité travail je dirais que c'est plus un travail qui est différent mais en tout cas entre la l3 éducation et motricité qui je trouvais quand même forte au niveau de la charge de de travail surtout qu'on sait que comme c'est pour entrer dans un master et que les places sont parfois chères il faut quand même beaucoup travailler en licence c'est pas un changement qui est énorme ok merci mais il faut quand même travailler moi je m'appelle clément je suis chargé de développement à la ligue auvergne ronalde de handball chargé notamment des questions d'intégrité violence sexuelle violence en tout genre et de féminisation point sur lequel élodie m'apporte énormément de choses moi à la base je suis diplômé d'un master 2 en histoire j'ai passé mon concours d'enseignants j'ai fait plein de choses j'ai travaillé à l'ucpa j'ai fait de l'animation pendant quinze ans je suis du monde sportif madame otogali on s'était on s'était déjà vu par visio interposé pour un projet de thèse mais on discutera si vous voulez après voilà donc pour faire suite un petit peu et compléter ce qui a été dit dans notre structure nous on est en train de travailler sur un plan de féminisation fédérale qui va être décliné du coup au niveau de la ligue et c'est vrai que des étudiants venant de votre filière sont extrêmement importants pour nous parce que vous avez une expertise que nous professionnels on a pas on peut vous apporter des choses techniques pratiques de notre sport mais ce qu'élodie a fait en étant avec nous deux jours par semaine depuis quelques mois c'est un travail que nous on n'a pas le temps de faire en fait moi je travaille sur des sur le service civique sur l'intégrité j'ai énormément de temps sur l'intégrité la formation on a créé des modules de formation pour nos éducateurs dans lequel on intègre la féminisation mais pas de façon suffisamment importante et votre module de 65 heures m'intéresse énormément en tant que professionnel donc voilà vous êtes sur des filières à mon avis qui qui vont embaucher c'est une évidence en tout cas la fédé de handball c'est sûr donc si vous êtes si vous avez une fibre un peu handballeur ou handballeuse faut pas hésiter je sais qu'en natation ça se fait beaucoup en équitation enfin voilà après les autres sports je les maîtrise un peu moins mais en football bien évidemment c'est essentiel maintenant ce que je peux vous dire c'est que toutes ces questions là sont extrêmement importantes pour le monde du sport nous on en pâtit énormément enfin moi je travaille avec colosse aux pieds d'argile donc ça me ça fait sens les problèmes alors moi je l'ai plutôt sur le plan des violences les violences et les différences de conditions entre hommes et femmes sont extrêmement importantes et travailler avec des experts de ces questions là c'est extrêmement enrichissant pour nous dans le monde professionnel et je vous invite à à continuer sur cet axe là et moi je sais que avec élodie je suis en train d'essayer de tout faire dans notre structure pour qu'on puisse lui proposer d'être avec nous l'année prochaine même si financièrement comme vous vous en doutez les fédérations ont malheureusement de moins en moins d'argent mais on se bat on bagarre au quotidien il faut qu'on parle à l'alternance il ya des belles aides en ce moment et et en tout cas élodie sait à quel point je je m'attache à ce qu'elle puisse être avec nous l'année prochaine parce qu'on pourra proposer des choses vraiment intéressantes et je vous invite vous aussi dans vos structures à faire le forcing pour ça c'est à dire que en fait il ya plein de choses qui viennent du haut mais il ya aussi plein de choses qui vont venir de vous et si nous chargés de développement ou autres personnes dans nos structures on peut se battre c'est grâce à vous en faisant la promotion de vos formations pour un petit un petit exemple nous à la ligue auvergne ronal de handball on a 70% de femmes qui travaillent qui sont salariés donc il ya plus de femmes que d'hommes donc voilà le handball à cette chance là aujourd'hui de de pouvoir dans nos instances des fois développer des choses intéressantes même si au global mais l'audit le dira beaucoup mieux que moi les femmes sont à peine un tiers dans notre sport qui pourtant est énormément mis en avant par nos résultats sportifs voilà continuer et battez vous pour ça c'est extrêmement intéressant et petite en histoire mais j'ai fait un master de recherche sur l'obtention du droit de vote des femmes au canada pour avoir fait une étude au canada donc voilà un sujet qui voilà finalement un sujet qui sans que je le sache me toucher déjà beaucoup il ya presque moi je vais pas le dire il ya fort longtemps merci beaucoup pour ton témoignage écoutez on va on va clore face à si vous avez d'autres questions réactions on se quitte pas on enchaîne sur une très très belle table ronde qui va être proposé je pense qu'il ya déjà du monde dehors on a 66 inscrits normalement sur web j'espère que ça va marcher et donc on va enchaîner sur la table ronde merci beaucoup on vous mettra cette vidéo ou en tout cas une partie de cette vidéo sur le site de l'ufr staps n'hésitez pas à diffuser à des gens que ça pourrait intéresser vous voulez sensibiliser autour de ces questions là merci beaucoup Merci.